Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence. Tandis que Guillaume prend une décision importante, Mehdi trouve enfin une idée pour la Saint-Valentin. De leur côté, Tom et Ambre s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er février dans Issi Tout Commence. Guillaume prend une importante décision Laetitia à passer le week-end dans son lit à pleurer. De son côté, Kelly refuse de boire sa mère dans un tel état et ne veut plus lui mentir. Souhaitant protéger son secret à tout prix, Clotilde réussit cependant à la convaincre de tenir sa langue pour le bien de tout le monde. Par la suite, Guillaume remet à Laetitia un dossier pour faire des photocopies. Lorsqu'elle pose sa main tendrement sur la sienne, Guillaume a un mouvement de recul pour esquiver son geste. Mal à l'aise, il lui fait comprendre que c'est mieux pour tout le monde qu'il garde leur distance. Même si elle lui manque beaucoup, Guillaume précise que leur histoire est impossible. Après avoir fait irruption dans le bureau, Clotilde réclame à parler à son mari en privé. Une fois seule, Guillaume lui assure qu'il ne se passe plus rien avec Laetitia et que leurs rapports sont devenus strictement professionnels. Ce qui l'importe désormais, c'est leur couple, leur famille et leur futur enfant. Pour la rassurer, il la prend ensuite dans ses bras. Non loin de là, Laetitia peine à saisir le changement d'attitude de Guillaume à son égard. Sa sœur lui conseille bien de respecter son choix mais elle ne compte pas baisser les bras. En cuisine, les élèves continuent de discuter des histoires de cœur de Guillaume. Pour sa part, Lionel est convaincu qu'il ne se serait jamais remis avec sa femme si elle n'avait pas été enceinte. Comme un accident de pilule est vite arrivé, le jeune homme se demande si son professeur n'aurait pas fait exprès de tomber enceinte. À quelque part, Clotilde retrouve Guillaume et Constance en train de discuter. Comme il questionnait l'infirmière sur sa grossesse, Clotilde lance sèchement que c'est à elle qu'il doit poser des questions et non à leur ami. Après s'être excusé de lui avoir parlé sur ce ton, Clotilde prie son mari de les laisser seul pour discuter. Bien qu'elle soit soumise au secret médical, Constance signale à son amie qu'elle joue à un jeu dangereux et lui recommande de dire la vérité à Guillaume. La chef Armand promet de le faire mais seulement quand il aura oublié Laetitia. En fin de journée, Guillaume, Clotilde, Rose et Antoine sont à l'extérieur de l'Institut pour prendre l'apéro. Guillaume recevant en parallèle de nombreux messages de Laetitia, la chef Armand le prévient que cela doit cesser. En réglant l'addition, Antoine, qui a bien remarqué que son collègue était encore amoureux de Laetitia, se propose de parler à la jeune femme pour qu'elle le laisse tranquille. Mais pour Guillaume, cela ne servira pas à grand chose, la meilleure solution étant qu'elle pute l'Institut définitivement. Mehdi trouve enfin une idée pour la Saint-Valentin de peur de perdre Hortense, Mehdi se met la pression pour dénicher l'idée parfaite pour célébrer la Saint-Valentin. Afin de lui venir en aide, Elliot et Célia usent de nombreux stratagèmes pour faire parler Hortense mais sans succès. Selon cette dernière, si Mehdi veut lui prouver qu'il tient à leur couple, c'est à lui de trouver et non à eux. En rejoignant son copain, Hortense déclare que s'il l'aimait vraiment, il n'aurait pas besoin de leurs amis. Pour sa part, Mehdi rétorque qu'il a des idées mais qu'elles sont toutes nulles. Dans la mesure où il craint de la perdre, le jeune homme lance alors qu'ils ne vont quand même pas faire un saut en parachute. Des étoiles pleins les yeux, Hortense juge cette idée géniale puis lui saute dans les bras ivres de bonheur. En fin de journée, Enzo s'installe dans la chambre de Mehdi. Maxime étant parti, il devient donc le nouveau colloque de Mehdi. Au cours de son installation, Enzo surprend Mehdi en train de regarder des vidéos de sauts en parachute. S'il veut faire plaisir à la femme qu'il aime, Mehdi explique qu'il a en revanche le verti. D'ailleurs, le simple fait d'imaginer qu'il va sauter, lui donne des palpitations. Tom et Ambre s'embrassent au marais salant. Ambre est parvenu à découvrir la véritable identité de qui est Tom. Il s'agirait d'un certain Baptiste Bartelli. En regardant les photos sur son compte Instagram, Solal reconnaît un immeuble où il a récemment effectué une livraison. Et même s'il ne cautionne pas la soif de vengeance d'Ambre et Tom, il finit par leur donner l'adresse. Sans attendre, Tom et Ambre filent sur place et interpellent Baptiste à l'abri des regards. Puisque ce dernier fait semblant de ne pas reconnaître l'influenceur, Ambre lui met un coup de genou puis menace de le frapper avec une barre en fer pour le faire passer aux aveux. Après avoir reconnu être kill Tom, Baptiste expose les raisons qui l'ont motivé à s'entendre à l'apprenti-chef. En réalité, Baptiste était un fan de Tom et avait même monté sa propre chaîne ASMR. En regardant l'interview de Lilia, il est devenu fou. Tandis que Tom assure que tout était faux, Baptiste estime qu'il s'agissait certes d'un montage mais qu'il a malgré tout dit toutes ses phrases. Certains qu'il a retenu la leçon, Tom le laisse ensuite partir sans prévenir la police. En fin de journée, Tom se réinstalle dans sa chambre à l'institut. Cette histoire a beau être réglée, Tom n'est pas sûr de continuer à faire des vidéos ASMR car ce monde l'a fait briller. Avant qu'elle ne rentre chez elle, Ambre indique à Tom que cela va beaucoup lui manquer de ne plus voir sa tête au réveil. Après lui avoir dit qu'elle n'était pas obligée de partir immédiatement, Tom l'embrasse.